C'est pour ça que l'électricité en France, aujourd'hui, émet 42 millions de tonnes de CO2, alors que le gaz, pour les particuliers, est 49 millions de tonnes. Or, on a exonéré pour l'instant dans le projet... C'était pas l'idée de Michel Rocard. Michel Rocard avait proposé que l'électricité soit incluse dans l'assiette. Alors évidemment, il faut mettre le bon taux, mais au moins soit incluse dans l'assiette. Or, aujourd'hui, l'électricité est complètement sortie de l'assiette, donc exonérée. Ce qui veut dire que les prix de l'électricité étant déjà extrêmement bas, n'est-ce pas, en France, on va inciter les Français qui sont aujourd'hui chauffés au gaz, par exemple, de basculer vers l'électricité. Et donc, d'abord, c'est une espèce d'injustice, c'est-à-dire que les 11 millions de Français qui sont chauffés au gaz seront taxés, ceux qui sont chauffés à l'électricité seront exonérés. Et tout basculement de consommation de l'un vers l'autre va se faire marginalement avec du CO2. Donc c'est une aberration. Pardon d'avoir saisi votre question pour faire un peu un plaidoyer, qui n'est pas un plaidoyer pour domo. Je pense que si on veut vraiment, en France, établir une contribution climat-énergie qui soit efficace au regard de l'objectif, qui est bien le CO2, c'est bien l'objectif, eh bien il faut que ce signal prix vise aussi les consommations de points d'électricité. Alors, avant de clore ce débat, pour terminer sur une note d'Optimis, je voudrais demander à chacun des trois intervenants une piste qu'on n'a pas encore évoquée qui leur paraît particulièrement intéressante en matière de croissance verte. Gérard ? Moi, je recommanderais un effort tout particulier de la part des entreprises françaises sur l'efficacité énergétique en Chine. Les progrès à faire sont absolument considérables. Les Chinois en sont maintenant absolument convaincus. Et j'étais il y a 15 jours à Chongqing, qui est une ville de Chine de 33 millions d'habitants. Donc c'est la fois la plus grande ville de Chine et du monde. Et nous avons convaincu les Chinois, une ville très chaude en été, de remplacer les systèmes individuels de conditionnement d'air, d'air conditionné par des systèmes collectifs de réseaux de froid. Alors à l'échelle d'une ville de cette dimension, on imagine ce que ça peut représenter. Si on veut aider les Chinois à réduire leur consommation, leur émission de CO2 sans freiner leur croissance, parce que c'est là tout le débat, c'est là le débat de Copenhague, eh bien il faut qu'on les aide à faire de l'efficacité énergétique intelligente. Et je crois que les entreprises françaises ont une place considérable dans ce domaine. Merci. 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 Merci.